Cela ne fait que six mois que Julien est diplômé, mais il est déjà en première ligne. A Bruxelles depuis sept ans, ce Canadien est dans sa première année de spécialisation en médecine d'urgence. Je vais d'abord aller me changer, préparer tout mon matériel, mettre mon masque, parce que maintenant on travaille toujours avec un masque, et puis faire un peu le tour de l'équipe, savoir comment la journée se passe, avant d'aller voir les patients. Une fois sa tenue enfilée, Julien va voir les bénévoles de la Croix-Rouge. Bénévoles, pédiatres ou encore médecins généralistes, ils sont nombreux à prêter main-forte aux urgences, comme ici à l'entrée, où un premier tri des patients est effectué. On a eu 50 personnes ce matin, plus ou moins, et les trois quarts sont passés en code rose. Pour le reste, c'est de la psychiatrie, il y a des gens qui ont des rendez-vous avec des médecins, mais plus urgents. En contact direct avec les patients, Julien et son équipe se sont résignés. Il est fort probable qu'ils finissent par rattraper le virus. La plupart des gens de mon équipe ont un peu fait leur paix avec l'idée qu'on va l'attraper. Maintenant, on se dit qu'on va l'avoir et qu'on va espérer en survivre et que ça va être pour le mieux. Depuis le début de la crise du coronavirus, ses journées de travail sont de plus en plus lourdes. Du coup, depuis la semaine dernière, les horaires de son service ont été adaptés. Au service des urgences de l'hôpital Saint-Pierre, on a décidé d'arrêter de faire des gardes de 24 heures parce que notre charge de travail étant décuplée avec le COVID-19, on s'est dit que c'était mieux d'être plus souvent à l'hôpital sans faire des heures très longues. Si tout se passe bien, Julien devrait terminer ce soir à 23 heures, une petite journée de travail selon lui. Merci.